... Le projet de loi sur le mariage pour tous adopté à l'Assemblée nationale le 12 février dernier et bientôt à l'étude au Sénat semble avoir donné quelques idées aux acteurs du monde de l'épargne et de l'assurance-vie. Si quelques acteurs en sont encore à l'ébauche et à la conceptualisation, un nouveau fonds d'investissement, lui, vient de signer son apparition concrète, le fonds Rainbow. Il nous est apparu de façon tout à fait anecdotique. Il n'existait pas d'OPCVM qui était réservé en partie pour la population homosexuelle. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi un homosexuel devrait aller investir dans des entreprises qui n'agissent pas dans l'intérêt de tous. Alors ce n'est pas un intérêt particulier pour les homosexuels, c'est juste de dire qu'il doit y avoir un traitement égalitaire entre les hétérosexuels et les homosexuels dans l'entreprise. Donc il n'y a pas de raison que leur épargne aille dans des entreprises qui ne vont pas aller dans cette voie-là. Pur hasard de calendrier, le concepteur du fonds Rainbow se félicite d'avoir été précurseur, en ayant l'idée en amont, avant même que le débat sur le mariage pour tous anime l'actualité. Nous avons travaillé avec Turingo jusqu'au mois de juin et avons déposé de mémoire au mois de septembre la demande d'agrément auprès de l'AMF que nous avons obtenue avant le débat sur le mariage pour tous qui était au mois de novembre 2012. On ne s'est pas jeté sur le Rainbow fonds à partir du mois de novembre en se disant qu'il faut qu'on se dépêche. Non, non, c'était dans les cartons. Mais ce fonds Rainbow, concrètement, qu'est-ce que c'est et en quoi il consiste ? Réponse. Rainbow, avant tout, c'est un fonds thématique. Les fonds thématiques ont la particularité de suivre des évolutions de la société. Ils travaillent sur deux axes, deux axes d'investissement. D'une part, les sociétés qui vont essayer de capter le pouvoir d'achat et donc d'orienter la consommation des homosexuels sur leurs produits ou leurs services. Et d'autre part, le deuxième axe, ce sont les sociétés qui ont mis en place en interne des chartes antidiscriminatoires. Ça peut être évidemment, enfin c'est assez intuitif, mais ça va être des sociétés comme McDonald's, Coca, les grands laboratoires pharmaceutiques, certaines grandes banques. Aujourd'hui seul sur le marché, le fonds Rainbow a le champ totalement libre, mais ses concepteurs s'attendent à voir bientôt surgir la concurrence. On joue cette évolution dans la durée. On est d'ailleurs assez étonné de voir qu'il n'y a pas d'autres produits comme le nôtre aujourd'hui, mais on pense qu'il y en aura d'autres parce que forcément, on va faire des émules. Commercialisé depuis le 21 février à peine, le fonds Rainbow va devoir prendre ses marques pendant quelques mois avant de vérifier si sa collecte et sa performance se montrent au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada